Bonjour, ne vous inquiétez de rien. Cette expression qui est à l'impératif peut nous surprendre. On peut penser que nos états émotionnels ne sont pas des choses que nous contrôlons facilement et pourtant dans la Bible il y a cette expression ne vous inquiétez de rien qui ressemble à celle que Pierre peut faire, Pierre 5 verset 7, de rejeter notre souci. Alors ici ce n'est pas Pierre qui nous conduit dans le fait d'une passe s'inquiéter mais Paul quand il écrit aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 6 à 9. Alors regardons un peu comment que ces choses peuvent se faire. La première chose c'est que comme l'exhortation de Paul est un impératif, il y a tout lieu de penser que ne pas s'inquiéter est possible sinon il ne le dirait pas. Ne vous inquiétez de rien. Et c'est certain que nous nous inquiétons par habitude parce que finalement c'est quelque part le plus accessible, le plus facile, c'est ce que font nos parents, notre famille, nos voisins, on va dans notre société considérer comme quelque chose de normal de s'inquiéter. Et si on pense que c'est normal de s'inquiéter alors on aura tendance normalement de s'inquiéter et c'est là où on sera déjà dans un mauvais chemin. Notons donc en premier que l'impératif nous propose de comprendre que c'est possible de ne pas s'inquiéter. Ensuite il y a un deuxième point dans ce paragraphe de Philippiens 4, à partir du verset 6, il est dit « mais en toutes choses exposez vos requêtes à Dieu ». En toutes choses exposez vos requêtes à Dieu, comme si on tenait un cahier par exemple de toutes les choses qui ne vont pas. Par exemple j'ai mal dormi, je suis trop gros, je risque d'être licencié, je ne m'entends pas bien avec quelqu'un, j'ai blessé quelqu'un d'autre, la société ne va pas bien, la pollution, la crise économique, etc. Donc voilà, Dieu nous appelle en quelque sorte à tenir un cahier des choses qui ne vont pas à notre sens et il nous dit exposer, il nous dit de lui exposer nos requêtes. Alors là aussi est-ce qu'on prend le temps de tout examiner ou est-ce qu'au contraire on a plutôt l'habitude de mettre sous le tapis, de nier, de ne pas se souvenir, de ne pas être lucide ? Non, non, on préfère aller au cinéma et voir des choses qui n'existent pas, essayer de rêver, essayer d'être dans quelque chose dans lequel on a un peu le monde des bisounours et dans lequel finalement nous n'avons pas de problème, mais quand on quitte ce monde-là, alors on retrouve nos problèmes et peut-être avec plus de force. Donc exposer vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications, des prières, des supplications avec, voyez, ce sens différent de ce rapport à Dieu, mais ce qui est avant tout un vrai rapport à Dieu. C'est, je crois avant tout, cette relation véritable à Dieu qui va changer notre regard sur les choses difficiles que nous vivons. Je pense que si nous prenions le temps d'examiner une par une les situations difficiles, les points particuliers de nos situations difficiles et que nous prenions le temps de recevoir de Dieu un regard juste, un regard vrai, alors nous verrions comment finalement on comprendrait qu'on peut non seulement passer entre les gouttes, mais que cette vie qui reste une vie difficile à laquelle Dieu nous appelle a tout son sens et que nous pouvons quelque part nous approprier ce sens même si nous ne le comprenons pas absolument. Mais alors si nous continuons notre lecture dans cette lettre aux Éphésiens, nous voyons que nous avons à exposer nos requêtes à Dieu avec des prières, des supplications, mais où il est dit avec des actions de grâce. Alors qu'est-ce que c'est l'action de grâce ? Littéralement, Eucharistéo, ça veut dire considérer que ce que Dieu permet que je vive est une grâce et qu'elle est bonne. C'est une bonne grâce. Eucharistéo, E c'est bon et grâce c'est carisse. Donc rendre grâce ou donner à Dieu des actions de grâce, c'est dire voilà, je suis comme ça, je suis seul aujourd'hui, ou je, ben j'aurais aimé être grand alors que je suis petit, j'aurais aimé être mathématicien alors que je suis poète, etc. Non, je rends grâce, je reconnais que Dieu dans tout cela est souverain et que finalement il y a un sens tout à fait profond et tout à fait appréciable à la vie à la laquelle Dieu m'appelle. Donc je rends grâce. Oui, j'ai des difficultés, mais j'expose ces difficultés dans mes requêtes et dans mes supplications, mais je rends grâce, je reconnais que Dieu est finalement par-dessus tout souverain. Et il nous est dit, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est-à-dire que la paix, ce que Dieu me donne, cette plénitude de relation avec lui, cette plénitude de relation avec moi, avec les autres, la paix, ce qui résulte d'un sentiment, d'une relation juste entre les hommes, alors je l'obtiendrai de la part de Dieu. Et cette paix, cet état d'âme, surpasse toute compréhension des choses. Et bien voilà comment ne pas s'inquiéter. Au passage, s'inquiéter, en grec, mérimno, veut dire être partagé, veut dire quelque part hésiter entre ceci et cela. Alors que si je regarde de manière simple, de manière pleine, toutes les circonstances dans lesquelles Dieu permet que je sois placé, alors les choses prennent une réalité tout à fait différente, puisque quelque part je reçois cette paix de Dieu dans sa présence et avec tout ce qui peut en décoller pour moi.